et voilà encore une fois la tête dans le guidon j'allais commencer sans te montrer donc il ya un jeune qui a une 103 vogue que je connaissais pas il ya encore quelques jours en fait je les rencontrais par hasard lorsque je suis allé faire de la photo au niveau de du moulin et puis du coup ce qui s'est passé c'est que ça fait quatre fois qu'ils qu'ils cassent le moteur donc je lui ai proposé de lui dure taper son moteur enfin j'ai tout lui régler en fait regarde à la base tu vois là c'est trop tendu c'est voilà ça c'est donc ça va forcément tu vois regarde ça va endommager le le plateau donc je vais m'occuper de ça je vais sans doute lui remettre alors là il est en 52 je vais lui remettre une 56 ça sert à rien d'avoir du 52 là dessus voilà donc il a commandé un cylindre piston qui a du mal à arriver parce que tout simplement il ya des ruptures un peu partout attend je vais faire le coup donc ici tu vois il m'a filé il m'a emmené son peu doppler mais regarde ils l'ont coupé pour ne plus qu'il touche par terre mais là c'est carrément beaucoup trop court tu vois donc si son moteur n'est pas coup plus un minimum c'est dans les choux quoi là ça va être un peu compliqué pour pour qu'ils retrouvent quelque chose en bas donc j'ai retravaillé le variateur et puis ça devrait aller voilà donc ma mission c'est juste lui remettre un moteur qui soit fiable voilà un moteur d'origine fiable je veux pas je veux pas aller plus loin que ça parce que là si tu commences à gratter à ce qu'ils perdent du couple c'est mort quoi que son pot allez c'est parti je vais te montrer un petit peu le moteur pour le moment j'ai pas grand chose donc là j'ai déjà démonté le bas moteur donc je vais l'ouvrir changer le villo je vais lui modifier comme j'ai fait sur la vogue de ma fille donc je vais le couper ici je vais lui mettre en place un ressort de poli voilà j'ai aussi son variateur qui est prêt je te le montrerai allez va du coup toute l'opération là je leur fais tout seul j'ai déjà montré comment j'ouvrais un moteur donc c'est bon je m'en occupe c'est parti il n'y a rien de tel qu'un étau quand même je m'en occupe c'est parti C'est parti ! Donc tu vois, comme tu peux t'apercevoir ici, le joint, il était déjà pas apéré au moteur, donc ça peut faire des fuites, c'est pas bon. Voilà, ça c'est fait, ensuite ici. On fait comme ça. Ici, il faut du 16, il faut du 16. Ça c'est chiant par contre, putain ! Tu vois, tu peux pas enlever les douilles sans outils. Alors c'est bien, ça évite que ça se barre, mais c'est chiant si t'as pas la douille quoi. Voilà. Alors autant me dire que j'en ai bavé pour retirer l'écrou. Waouh ! Il était rouillé le bordel ! Surtout quand... Puis même s'il y avait eu le piston dedans, j'ai dû vraiment vraiment forcer quoi. Donc de toute façon, c'est prévu qu'on change de vélo. Heureusement. Parce que j'ai forcé dessus quoi. Est-ce qu'il faut surtout que c'est comme ça, c'est ne pas marquer les... Ne pas marquer les... Les carters, hein. En base là. Parce que sinon t'es mal. Je ne connaissais pas. Maintenant, on va faire ça. C'est serré en tout cas. Tout est serré à fond. Oh ! Eh ben... Ouais, c'est la version des moteurs à mon avis où ils ont tout minimisé quoi. Regarde, il n'y a rien pour retenir le... Je sais pas comment ça marche en fait. Ah ouais, je sais pas du tout comment il marche celui-là. Ouille. Tu peux pas... Tu peux pas caler l'allumage. C'est bizarre. Tu vois, il n'y a pas de capteur. Donc euh... Ok. Ici, il y a bien une clavette, donc c'est bon. J'ai intérêt à ne pas la perdre. Je vais l'enlever tout de suite, tu vois. Ça y est, elle est là. Hop ! Dans la boîte. Au suivant. Oh ! Oh ! Putain ! C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Voilà. Ça, c'est fait. Ça fait, c'est fait. Tu vois. Donc là, comme c'est de l'allumage, je vais mettre de côté. Allez, comme j'aime travailler sur des pièces propres. Tu vois. Bah, je lui mets un petit coup de dégraissant. Même si c'est l'intérieur, hein. C'est bon fou. Tu vois. Voilà. L'extérieur aussi. Un petit coup de nettoyage. Allez, maintenant, démontage de toutes les goujons, toutes les vis. C'est bon. C'est bon. donc ici c'est démonté je vais faire la petite photo simplement c'est pour simplifier la vie comme ça si quand je veux remonter je sais tout de suite comment je mets mon support moteur donc là ce que je vais faire j'ai bien envie de lui mettre un peu d'essence de les faire baigner dans l'essence et les vis là ce serait pas mal pour les décrasser tu es ce que j'ai ça quelque part les récipients moi je vais choper le récipient je sais voilà au suivant donc là c'est bon tu vois ensuite ça et en restant qu'il en reste encore une ici volai volai ah parce que moi je déteste je déteste travailler sur un moteur dégueulasse j'ai toujours fait ça en fait au maximum quand je travaille sur la mécanique comme ça un peu grâce j'essaie toujours de dégrossir d'enlever au moins un maximum de saleté quoi et là c'est pas une histoire de performance c'est vraiment par principe quoi 1 2 2 C'est parti ! Et voilà, c'est réglé. Mais il tenait bien à ceux-là. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il donne ? Il n'est pas mauvais à mon avis. C'est quoi comme machine au juste ? Une derby. Aujourd'hui, on fait le réglage d'une derby. À la base, elle avait un petit souci d'allumage, juste l'antiparasite qui n'était pas au top. Donc, je l'ai remplacé. Et puis, un problème de réglage de vis de richesse qui était vraiment mal réglé. Donc, maintenant, la moto, on peut appeler ça une moto, démarre. Elle démarre, elle tient le ralenti. Maintenant, on va lui régler son problème de gicleur principal qui était un peu trop gros. Voilà. Donc, il y a un 103 actuellement, normalement. Et puis là, on va aller sur un... Ce qui m'embête, c'est que ça va couler, quoi. Alors, attends. Tu sais, là, normalement, il y a un petit... Ça, ça sert à quelque chose, normalement. C'est pour purger. Trop plein. Ah, c'est le trop plein. Parce que là, c'est trop pas bon, quoi. Ouais, bon, écoute, on va faire comme ça. Je vais mettre ça en dessous pour éviter que ça coule partout, si ça veut bien. Tu vois, voilà. Voilà. Ça coule, là ? Oui. Bon, ben, ah oui, merde, ça coule là-bas. Bon, attends. C'est pas grave, c'est pas grave. On va s'écouler comme ça. Je vais le laisser couler, tant pis. Ça va aller faire une moto comme ça. Voilà. Allez. Puis, effectivement, le chiffon, c'était pas une mauvaise idée. On peut le mettre en dessous aussi. En dessous du récipient, tu vois. Et puis là, je vais dévisser, comme ça, tu vas pouvoir viser le truc, tu vois. Non. Tiens, ça coule, ça coule, là. Ah, 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 ah. C'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ça va ? Tu vois. Ah, puis, il y a une grosse cuve là-dessus, hein, en plus. Ah, oui. Ben, voilà. C'est bon, tiens, on va le mettre comme ça, tu vois. Parce que j'ai nettoyé le chicler. Ouais. T'es sale bouché. Donc, ton chicler de ralenti, en fait, il est trop petit. Tu vois ? Quand on dévise de plus de trois tours, c'est qu'il est trop petit. Il faudrait mettre un plus gros. Un genre, là, si t'es en 45, tu peux acheter un 48, un 50, déjà. Ouais. Tu vois ? Moi, je dis que 50, ce serait pas mal. Voilà. Donc ça, je te le redonne. Voilà. Ici. Puis on va essayer ça, tu vois. Ça, c'est le 103. Ouais. Puis là, on lui met le 95. OK ? Puis le 95, si ça fait un petit peu des brrr, brrr, tu vois, quand tu veux mettre du gaz, à ce moment-là, on remettra le 100. Parce que là, trois points, ça fait pas assez d'écart, tu vois. Moi, je l'aurais mis à 98, par exemple. On verra. Parce que vu comme elle s'engorgeait, en fait, quand ça s'engorge comme ça, c'est que t'es vraiment trop gros au niveau du gicleur. Mais oui, qu'il y avait une... Non, c'était pas un trop-plein, c'est bien une vis de purge qu'il y a derrière, là. Ça, c'est bien une purge. Ça te permet de vider ta cuve. Un trop-plein, c'est au-dessus d'un niveau. D'accord ? Par exemple, ton niveau, il est là, l'essence. Il doit être là. Si tu veux que tu mettes un trop-plein, il faut qu'il soit au-dessus. Ça veut dire que quand tu es trop-plein, l'essence va aller en dessous, donc dans le trop-plein. Par contre, si la vis est en dessous, comme là, c'est le cas, c'est pas un trop-plein, c'est une vis de purge. Donc, c'est pour vider ta cuve, pour éviter de faire ce qu'on vient de faire, d'en mettre partout. Voilà. Ah, ben oui, elle s'en aille. Ah. Là, j'en aille. Et voilà. Elle est là. Je m'as pas trompé, alors. Tu l'as remise ou non ? Attends, je vais le faire. Je vais le faire. Tu vois, c'est ça qui m'empêchait tout à l'heure, en fait, de pouvoir mettre le couvercle. Tu vois, faut jamais insister, en fait, parce que sinon, tu flingues tout. Tu te forces, tu t'énerves, tu te dis, ouais, c'est pas normal, je vais voir ma mère, je vais lui dire. Je vais lui dire à ma mère, et puis en fait, ta mère, elle y peut rien, quoi, en plus, tu vois. Et elle va te dire, ouais, t'avais qu'à pas toucher à ta mobilette, je t'avais dit. Ah, c'est rien, je suis parti, là. Tu m'en veux pas ? Bon, alors, si tu m'en veux pas, tant mieux. Allez, regarde, là, c'est beau, là, mec. Ah. C'est bon, ça. Faut y aller tranquille. Hein. Et puis là, ta pétoire, elle va marcher, hein. Ah, je te le dis, hein. Alors, maintenant, il faut retrouver le bon angle pour remettre le carburateur. Tiens, le carburateur du seigneur, tu vois. Ah, là, ça y est. Là. Ok, allez. Encore, on est. Ouais, attends que je l'ai vissé avant, s'il te plaît. Cadre, je vois rien. Oh, putain, moi non plus. Ah, 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 oui, attends, je re... Il est pas emboîté, en fait. Allez. Il est bien, là ? Ouais, il est nickel. Allez. C'est un cylindre d'origine, dessus ? Ouais. Bien. Double heure. Puis t'as fait 110 avec ? Ouais. C'est beau, hein. Puis qui c'est qu'il a travaillé ? Euh, le pote-en-père qui fait sa dégale. Ah. Il a tout ouvert. Je suis allé vélos en arrière. D'accord. Bon, on va couper le temps qu'il remonte son petit soufflet, là. Ah, il y a mon chien qui a envie de manger du steak. Et on reste un peu autour de l'os. Ça donne quoi ? Ça rentre ? Ouais, allez, c'est bon ? Eh bien, après, il faut couper le... Tu veux que je le fasse, le couper ? Ouais, ouais, pourquoi je fais ça ? Allez, tu tiens ta mobe, qu'elle ne tombe pas. Moi, j'appelle ça une mobe, hein. C'est un 50. C'est ta petite mobilette, tu vois. Avec un aspect de moto, tu vois. Non, mais je rigole. Attends. Tu le fais exprès, là. Tu m'as envu, là. Tiens, pof, ça y est. Voilà. Maintenant, regarde. Tac. Et voilà. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. Bon, allez. Donc, maintenant, tu fais craquer. Et puis, on va voir ce qui se passe. Ah, elle cale. Alors, attends. Si ça cale. Tournevis. Baby. Voilà. Celui-là, en plus. Alors, c'est ce qu'on va faire. Pour l'instant, on va mettre le ralenti. On fera un réglage sur la route. Là, je le mets où, volontairement ? Vas-y. Bon, allez. Sous-titrage MFP. ... On va aller sur la route là-bas. On va aller sur la route. 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 On va aller sur la route.